Bonjour à toutes et à tous, c'est Solarius et je vous retrouve pour la suite de mon let's play de Lego Batman le jeu vidéo. J'en profite pour vous montrer un petit peu l'attaque spéciale d'Harley Queen qui est cette espèce de truc où on tape sur les gens avec un gros maillet sorti de nulle part. C'est très cartoon, j'aime beaucoup. Je ne sais pas trop si c'est viable en combat vraiment. En tout cas, à chaque fois qu'on a Harley Queen, on a le Joker dans l'équipe, ça ne sert pas à grand chose. Parce que le Joker c'est déjà un très bon combattant, donc on n'a pas forcément besoin d'Harley Queen. Je ne sais pas combien c'est viable ce coup de maillet en combat. Enfin bref. C'était surtout histoire de vous montrer l'animation parce qu'elle est plutôt marrante. Pour l'instant, on va continuer. Le jeu avec une explosion en biplane. Alors cette fois c'est un niveau aérien, on ne va pas y échapper. C'est vrai les gens, je suis déjà mort trois fois sur ce niveau. C'est vraiment pas un niveau intéressant à commenter en plus. Le truc c'est qu'en fait, le niveau en lui-même c'est plus un tutoriel pour les capacités de nos personnages. Parce que vraiment, il n'y a pas grand chose d'intéressant sinon. Il va amener. Le Joker, l'hélicoptère du Joker a un bat de câble. Bah non, du coup c'est pas un bat de câble, mais il a un treuil. Pour accrocher des bombes. Le biplane de l'épouvantail, il ne peut pas utiliser les torpilles de Batman, mais il peut utiliser ses propres torpilles qui sont en fait des toxines facultés, des toxines de peur. Qui sont là, voilà. Ça permet pas de détruire les ennemis, mais ça permet de les faire paniquer. De sorte qu'il flûte n'importe quoi. Voilà. Voilà. En fait, le problème du boss, c'est que... Il est plutôt... Il y a juste une seule difficulté sur le boss, mais elle est de taille, c'est que j'ai... Il peut me one-shot sous certaines conditions, et j'ai pas encore déterminé vraiment lesquelles. Donc c'est plutôt rare. Il peut me one-shot sous certaines conditions. J'ai récupéré mon point de vie en plus. L'autre problème, c'est que pour la première phase du boss, on va devoir utiliser... Voilà, on y arrive. Hélicoptère de combat des flics, c'est ça notre boss. Donc première phase, il est invulnérable à la mitraillette. On peut casser ce truc-là, par contre, mais on peut aller de ce côté-là. Non, 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 non ! Je peux pas accrocher la bombe, là, parce qu'en fait, accrocher la bombe, ça vous fait ralentir. Et si je ralentis, le missile va me percuter. Voilà. Là, c'est bon. Mais, ah ! C'est très courant que l'épouvantail, il se mette sur le chemin de la bombe et qu'il explose en me faisant, au passage, perdre la bombe. Bon. Et là, vous voyez le problème. Tout le problème, c'est de diriger cette mine qui vous ralentit, tout en esquivant les missiles qui vous poursuivent. C'est vraiment ça, le gros défi de ce niveau. Je pense que je l'ai bien lancé. Zut. Alors, on va essayer de faire ça. Ah, j'ai perdu 2 PV juste pour ça. Bon, euh... Je peux toujours détruire ça pour avoir une chance de gagner des cœurs. Je pense que ça valait le coup. Euh... Hashtag... Après, il vise l'épouvantail. Hop, l'épouvantail. Ah, il n'a plus son... Il n'y a plus de torpille. Bon, pas grave. Après, l'épouvantail, ça va, j'ai envie de dire. Ces torpilles ne le ralentissent pas. Et du coup, il a la vitesse pour échapper au missile. Donc, voilà. On a réussi à avoir celui-là qui est le plus facile. Maintenant, on va retourner sur le joker. Avoir celui du fond, c'est compliqué dans le sens où... Il faut échapper au... Euh... C'est bon. Non, zut. C'était pas bon. Je peux peut-être les rattrapés d'ici. Zut. Ah, poula. Oui. Ah. Je me suis fait avoir. Non, c'est bon. Wow, je me suis fait one-shot la dernière fois que je m'étais coincé dans un fond comme ça. Je sais pas si c'était un bug ou si c'était un truc pour empêcher le soft-stock, mais je me suis fait one-shot. Euh, hop. Ok. Maintenant, a priori, l'hélicoptère est vulnérable au... Ah, là, au stade de mitrailleuse. Toute la difficulté, c'est d'essayer d'esquiver la sienne de mitrailleuse. Et si on le tourne autour comme ça, on a la vitesse angulaire nécessaire pour oui. J'adore leur visage tellement expressif. Entre guillemets, bien sûr. Ils sont pareils. Ils sont pareils. On va avoir besoin de Batman pour le sortir de là. Ou des pompiers, ça marche aussi. Ok, vraiment pas un niveau passionnant. Ouais, assez chaud le boss, en tout cas. À cause du fait que l'arme qu'on doit utiliser pour le détruire nous ralentit aussi, nous expose ses attaques, c'est-à-dire tout ça. Assez relou, mais bon, bah, c'est passé. Sans tout encombre. Voilà, désolé, je ne suis pas très enjoué. Vous connaissez mon amour pour les niveaux en véhicule. Et encore, celui-là, il était simple comparé à celui de Lego Star Wars. Il était court, surtout. Mais bon, a priori, pour le prochain épisode, je serai davantage enjoué parce qu'on dit enfin adieu définitivement au niveau en véhicule. Je dis définitivement, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de niveaux en véhicule en plus dans les jeux Lego Ressence. C'est un truc qu'ils ont laissé tomber. Donc, il y a des chances qu'effectivement, ce soit un des derniers niveaux en véhicule qu'on ait affaire avec un défi à la compte. Et on commencera le chef d'œuvre du Joker. Donc là, je devrais être beaucoup plus enjoué. J'adore ça faire son double saut, il est marrant. Allez, salut !